Bon monsieur, c'est la gauche. Non, madame a dit oui par contre. Avec 51% des voix au premier tour, la liste de fusion de Michel Noaille est en ballotage favorable. Elle rassemble des élus verts, PS et PC. Il y a deux jours, six leaders nationaux de la gauche de Martine Aubry à Olivier Besancenot appelés à voter pour elle. Favoris de cette élection, le candidat communiste se voit déjà à la mairie. Le maire, ce sera moi, donc c'est Michel Noaille qui sera maire du Corbeil-Essonne le 11 octobre 2009 à 10h, puisque la séance aura lieu à cette date. Le report de voix pour Jean-Pierre Bechter, le poulain de Serge Dassault n'est pas aussi favorable. Nathalie Boulay-Laurent, modem et ancienne première adjointe, n'a donné aucune consigne de vote. Jean-Michel Fritz, qui avait obtenu 9% au premier tour, ne s'est rallié que mollement et a refusé de figurer sur la liste UMP. Ce matin, le candidat accuse la gauche et la CGT d'Hélio Corbeil de provocation et d'agression contre Serge Dassault. J'ai quitté le marché pour éviter les incidents avec la CGT et le parti communiste, qui sentent qu'ils sont en train de perdre et donc qui cherchent l'incident à tout prix. Si l'avionneur venait à perdre la ville, ce serait la fin d'un règne de 14 ans.